Salut tout le monde c'est Femmigric, on se retrouve aujourd'hui au Leclerc de Barjouville dans le 28, ils ont fait un rayon spécial Japan Expo, vous allez voir c'est un truc de fou, on commence à arriver dans des délires de dingue au Leclerc de Barjouville et franchement c'est vraiment incroyable, regardez bien c'est la Japan Expo chez vous, donc la Japan Expo à Barjouville dans le 28, c'est pas tous les Leclerc qui font ça, on va les faire un petit tour, on va visiter, vous allez voir c'est absolument incroyable pour le magasin de Leclerc, ils ont fait vraiment une dinguerie et vous allez voir après il y a également pour les fans de One Piece un Luffy de 6 mètres d'eau, vous avez bien entendu 6 mètres d'eau c'est vraiment ouf, on est quand même sur plusieurs univers manga, on a mis vraiment les licences phares en avant et c'est ça qui est vraiment très intéressant, pareil, ah Saitama, oh la 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 la, Saitama la petite dédicace au frérot Etoilec entre Goku et Saitama, My Hero Academia d'ailleurs qui va revenir là en animé avec la nouvelle saison au mois d'octobre, franchement ça fait vraiment kiffer ça aussi, ici là on va retrouver tout ce qui est un petit peu goodies, des tasses etc, donc voilà, moi j'ai plus l'impression en fait qu'on est au Leclerc des années 90 à l'époque, moi je suis de la génération Club Dorothée, mais j'aurais rêvé étant gamin d'avoir un magasin avec tout cet univers de manga, ça aurait été vraiment incroyable, on est devant les pop, je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs de pop, regardez-moi ça, franchement au début je croyais c'était une canette, alors moi je suis pas le spécialiste des pop, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes de la communauté qui cliquent cela, je croyais c'est une canette et en fait non du tout, ce sont des figurines à l'intérieur, alors je sais pas, dites moi dans l'espace commentaire, si vous kiffez ce genre de choses, c'est du Naruto, je peux pas vous aider plus que ça, moi je suis pas vraiment le grand spécialiste comme j'ai pu vous le dire, en revanche il y a quand même une chose que j'ai particulièrement appréciée concernant l'univers des pop, et là je trouve qu'on passe encore un level up supplémentaire, c'est ça, franchement incroyable, ils ont refait en pop la scène Demon Slayer entre Tanjiro et Rui, la lune démoniaque, franchement exceptionnel, je trouve ça vraiment plutôt sympathique d'avoir mis en valeur une scène iconique comme celle-ci, c'était vraiment incroyable l'épisode, les gars si vous ne l'avez toujours pas vu, allez voir Demon Slayer, déjà lisez, mais également l'animation est folle dans l'animé, les Fautables font vraiment un travail de fouchure, pareil celle-ci elle est spectaculaire, franchement le Deku il est incroyable, il est beaucoup plus balai, bientôt il va être aussi grand que moi le machin, c'est un délire, ici on retrouve plusieurs mangas, il y a du Naruto, on a également du Demon Slayer, du SNK également à côté, et puis forcément Dragon Ball Super, alors moi par contre ce que j'aime bien, dans ce genre de coffret Dragon Ball Super, vous avez deux mangas, les illustrations de couverture sont vraiment incroyables, moi j'aime beaucoup ce côté avec Goku, dans des tenues dans lesquelles on n'a pas l'habitude de le voir, et puis bon voilà, ça te fait un petit coffret sympathique, cartonné également, et j'aime particulièrement ce sac, vous savez pourquoi ? Parce qu'on a le Goku en relief, voilà un petit effet de relief, il ressort un petit peu du sac, et pour le coup je trouve ça vraiment super bien fait, moi j'aurais kiffé quand j'étais môme à voir un truc comme ça, donc voilà, pour les plus petits j'avoue, tu vas à l'école, bon ça c'est voilà un petit sac maternel primaire, on va pas se mentir, tu vas pas mettre tes devoirs de collégien ou de lycéen là-dessus. C'est vraiment des vitrines remplies de figurines avec plusieurs licences mises en avant, j'aime beaucoup, beaucoup la One Piece, je trouve qu'elle est vraiment stylée avec les écritures japonaises, tout ça, et puis voilà, le décor, le fond derrière, c'est quand même un délire, on a également le Vegeta bras croisé avec un petit effet 2D, j'aime bien ce côté effet dessin animé, également sur celle de My Hero Academia, regardez, ce côté 2D, moi je la trouve vraiment incroyable, voilà, j'aime beaucoup en fait cet effet qu'on peut retrouver les ombrages et tout, au moins on a l'impression d'avoir une figurine qui s'apparente à l'animé, et ça pour le coup c'est vraiment sympathique. Pour les fans de Pokémon, eh bien un espace dédié à cette licence, donc là on a du Pikachu, voilà, accompagné de Salamèche, Carapuce, alors je vois pas trop Bulbizar, ah si, Bulbizar est là-bas, venez voir, il est juste ici, j'appelle ça les Pokémon Starter, moi, à l'époque quand je jouais à Pokémon sur Game Boy, la cartouche rouge, bleu, etc, ça date, on commençait l'aventure avec un Pokémon à choisir, entre Salamèche, Bulbizar, Carapuce, et puis on avait le fameux animé avec Sacha, qui s'appelait H, je crois, en version japonaise, qui avait pris Pikachu avec le Professeur Chen. Ici, quand on va par là, on voit un Goopix en pop, mais il est énorme, franchement il est énorme, on a également un Bulbizar là-bas, alors vraiment pour les collectionneurs de pop, ça commence à prendre de la place, quand j'étais plus jeune, j'avais craqué Raichu, c'est l'évolution de Pikachu, je trouvais qu'il était trop badass comme Pokémon, je sais pas pourquoi, j'ai toujours kiffé le Raichu, je kiffais de ouf, et forcément, le Pokémon pour moi, à l'époque, du moins maintenant je ne sais pas, mais pour moi, à l'époque, le Pokémon le plus puissant, c'était Mewtwo, Mewtwo, c'était vraiment incroyable, pareil, ça fait une pop vraiment balèze. Pour vous rendre compte un petit peu de la grandeur de la pop, je vais la prendre à côté de moi, quand même, c'est balèze quand même, elles sont vraiment balèzes les pop. Je la trouve trop stylée, la petite figurine de Luffy comme ça, franchement les amis, dans l'espace commentaire, elle n'est pas trop craque cette figurine. Ici, on va retrouver tous les tomes One Piece dans ce présentoir que j'ai déjà à la maison, vous le savez, le présentoir One Piece, je l'ai à la maison, mais c'est pas fini. Là, vous avez vu un petit peu des figurines, des pop, des mangas, etc. On a également le côté alimentaire, le côté bouffe, voilà, mais pas n'importe quoi, ce ne sont pas des produits importés, je viens de le voir, ce sont des produits locaux, comme vous pouvez le voir, c'est marqué tout en haut, épicentre, donc la chocolaterie pour le Leclerc de Barjouville. On retrouve une Dragon Ball en chocolat, c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Et c'est pas tout, il y a plusieurs licences, on a également une tasse en chocolat, de la licence Demon Slayer, chocolat One Piece, franchement incroyable le coffre. Le coffre One Piece, il est vraiment incroyable. Donc ça, ce sont des produits locaux, d'accord ? Ça n'a pas été importé d'un autre pays, etc., c'est vraiment fabriqué ici. Shanks, c'est le roux du film One Piece Red qui était au cinéma. Ici, on va retrouver un siège Dragon Ball Z avec l'écuisson, l'école de la tortue. Franchement, on va s'asseoir dedans. Franchement, c'est quand même un truc de fou de se dire qu'aujourd'hui, en 2022, on retrouve même des sièges gaming à l'effigie de Dragon Ball. Et bien sûr, on retrouve la Masterclass Berserk, ça c'est une dinguerie. T'as pas lu ? Il faut que t'ailles le lire. Si tu n'as pas lu, va le lire. Vraiment, tu ne regretteras pas. Et ici, on a tout un rayon avec des plaids, donc du Pokémon, du One Piece, du My Hero Academia, du Naruto, du Dragon Ball. Vraiment, on a de tout. Donc des plaids, des housses de couettes, etc. Ce qui vous permet un petit peu de transformer votre chambre en chambre de geek, tout simplement. Alors, une partie vraiment très intéressante qui va en intéresser plus d'un. Regardez ce qu'il y a marqué. Un tome acheté égale, un tome offert. Et vous avez plusieurs licences. Et des licences vraiment incroyables. Par exemple, Death Note, t'as envie d'acheter le tome numéro 1 que tu vois ici. Eh bien, tu as le tome numéro 2, également, qui est gratuit pour l'achat du tome numéro 1. Mais c'est pas tout. On retrouve également du Blue Lock. Donc Blue Lock, ça c'est vraiment la Masterclass. Un tome numéro 1, tome numéro 2. Donc pour le coup, c'est vraiment très bien. Pour le prix d'un manga, tu en as deux. Donc quand il y a également des promotions, il faut les mettre en valeur. Alors, je suis en compagnie de vous appeler comment, madame ? Laurence. Laurence. Laurence qui est venue spécialement dans ce rayon manga. Et je vois qu'elle a du Dragon Ball. C'est pour vous ? C'est pour mon petit-neveu qui va avoir 10 ans. Petit-neveu qui va avoir 10 ans. Déjà, il a très bon goût. Perfecte édition de Dragon Ball. Donc déjà, bravo Laurence, parce que ça, c'est un choix très qualitatif. Du coup, je pense qu'il va être heureux. J'espère bien, oui. Je pense. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce rayon dans le Leclerc de Barjouville ? C'est génial. Parce que pour tous ceux qui aiment vraiment le manga, tout ce qui est Japan Espo et autres, je pense que là, il y a beaucoup de fans qui veulent qu'ils viennent, oui. Voilà, c'est ça. Les fans sont comblés. On est parti dans les moindres détails quand même pour faire ce stand qui est tout de même qualitatif. On a même des fleurs de ceriseux. C'est un truc de fou. Mais également, on a des ingrédients pour faire des recettes au One Piece. On peut les voir ici. Des ingrédients, voilà. On vous dit tout ce qu'il faut. Et on vous dit également comment le préparer. Le temps de préparation, 15 minutes, temps de cuisson, 15 minutes, etc. Donc vraiment, il y a tout. Il y a tout pour avoir un stand, comme vous pouvez le constater, qualitatif. On fait le tour du stand, mais il faut également des cadeaux pour la communauté. Donc Leclerc nous fait l'honneur de vous offrir des coussins. Il y aura un tirage au sort sans doute sur mon compte Twitter. Le lien est dans la description de cette vidéo. On aura des coussins Naruto Shippuden à vous faire gagner. Celui-ci, on aura également celui-ci qui est vraiment stylé. Mais ce n'est pas tout. On a aussi un coussin Luffy. Et le Luffy, c'est le One Piece qui est juste là. Je trouve qu'il est stylé. Le coussin Luffy avec la grosse tête de Mugiwara. Et forcément, on se devait d'aller dans le rayon manga du magasin. Parce que c'est vraiment un rayon de fous furieux. Vous avez tout. Il y a vraiment tous les mangas. Donc Tokyo Revengers, c'est une dinguerie One Piece. Plus besoin de le présenter. Tout comme Naruto, Demon Seer. C'est une masterclass absolue. Et ce n'est pas fini. Là, vous avez juste vu une partie du rayon. Et de l'autre côté, c'est pareil. Blue Lock, Berserk, SNK. Voilà, vous avez tout. Black Clover, tout ça. Franchement, ça donne un rayon plutôt chouette. Avec toute la Perfect Edition de Dragon Ball également. D'ailleurs, je vous conseille vraiment la Perfect Edition pour les fans hardcore de Dragon Ball. Un petit peu comme moi. La Perfect Edition, c'est vraiment un truc de dingue. On a également du Full Metal Alchimist en Perfect Edition. Donc ça, c'est pas mal. Ça aussi, il faudrait que je me la procure prochainement. Alors, je vous en avais parlé de cette fameuse Luffy de 6 mètres de haut. Eh bien, la voici. C'est fou. Elle est impressionnante. Il faut savoir, il n'y en a qu'une. Et elle se déplace un petit peu partout en France. Je crois qu'elle vient de Belgique, si je ne dis pas de bêtises. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut se la procurer. Du moins, on ne la prête pas comme ça. Donc, c'est vraiment exceptionnel que le Leclerc de Bargeville a réussi à l'avoir. Et je pense que vous allez voir, je vais me mettre devant. Voilà, je fais quand même 1m83. Donc, je vous laisse quand même imaginer la grandeur du Luffy. C'est fou. Et comme vous pouvez le voir, je suis bien chargé. J'ai des coussins. J'ai des goodies. J'ai un sac bien rempli. Donc, on remerciera le Leclerc de Bargeville. Franchement, c'est un truc de fou. Ils ont fait plaisir à la communauté. Tout cela va être à gagner, les amis, sur mes comptes Instagram et Twitter. Donc, n'hésitez pas à aller checker dans la description de cette vidéo mes réseaux sociaux. En tout cas, merci à Leclerc pour leur confiance. Et franchement, on ne va pas se mentir. Ils ont fait une Japan Expo à domicile de folie. Sur ce, les amis, max de pouce bleu. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek. Ça a l'air super ! Yeah !